Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. L'Inter s'accroche mais Skriniar s'éloigne. Selon la Gazetta de L'Elo Sport, l'Inter va rencontrer l'entourage de Milan Skriniar pour tenter de conserver son défenseur convoité. Le quotidien italien rapporte que le joueur va demander un contrat de 7,5 millions d'euros à son club. Un salaire trop élevé pour l'Inter qui pourrait proposer au maximum 6 millions d'euros. De quoi laisser la porte ouverte aux propositions du PSG à l'offensive pour obtenir le Polonais en janvier pour une somme de 25 à 30 millions d'euros. Notre avis, les exigences de Skriniar ne pourront pas être comblées par l'Inter et le joueur ne devrait pas les revoir à la baisse, surtout s'il a l'opportunité de rejoindre le PSG. Avec une fin de contrat à l'été 2023 pour Skriniar, l'Inter peut aussi prendre le risque de le voir partir libre. Bellingham dans le viseur du Real Madrid Jude Bellingham déjà convoité par Liverpool pourrait en réalité quitter Dortmund pour une autre destination. Le jeune joueur de 19 ans pourrait alors renforcer le milieu de terrain du Real Madrid qui sera jeunie. Selon Marca, le club madrilène aurait demandé au milieu de terrain international anglais de ne pas prolonger son contrat en Allemagne. Notre avis, Bellingham partira sans doute l'été prochain, reste à savoir si ce sera pour Madrid. Liverpool n'a pas dit son dernier mot et pourrait proposer un échange avec Naby Keita. Asensio au Barça, c'est bien parti. D'après les informations RAC1, Marco Asensio et le FC Barcelone se seraient déjà entendus pour un préaccord concernant un contrat de 4 ans lancé la saison prochaine. Le milieu offensif de 26 ans arriverait alors libre en Catalogne. Notre avis, même si les transferts Madrid-Barcelone font souvent jaser, Asensio pourrait s'imposer à Barcelone, plus qu'à Madrid où il fait face à une forte concurrence. Et le Real pense déjà à le remplacer. Selon certains médias espagnols, Carlo Ancelotti pense déjà à un remplaçant d'Ascensio et plus particulièrement au retour de Brahim Diaz. L'élié espagnol de 23 ans est actuellement prêté à l'AC Milan avec qui il a gagné la série A et où il continue de se dévoiler. Notre avis, rien n'est encore fait pour Brahim Diaz, surtout que le joueur avait confié cet été son bonheur avec l'AC Milan et même écarté un retour à Madrid. À prendre avec des pincettes donc. Rabiot vers un départ ? Selon la Gazeta dello Sport, Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juventus, pourrait bien quitter le club à la fin de la saison. Rabiot a le plus gros salaire du club, 8 millions d'euros. Pour prolonger, il devra faire de grandes concessions en lien avec les exigences de son club. D'autant que depuis plusieurs semaines, le PSG est sur le coup et pourrait bien acter le retour de son milieu de terrain. Notre avis, la Juventus semble moins prestigieuse cette saison et Rabiot n'a encore que 27 ans. Avec une offre intéressante, il partira plutôt que de baisser son salaire à Turin. Cain toujours pisté par le Bayern. Selon les informations du Bild, Harry Cain est toujours dans le viseur du Bayern Munich. En fin de contrat en 2024 avec Tottenham, l'international anglais serait la priorité en attaque du club bavarois, qui a perdu Robert Lewandowski l'été dernier. Notre avis, Nagelsmann et Can ont confirmé leur intérêt pour Cain ces derniers mois. Affaire à suivre. L'Inter vise Chaloba pour le remplacer. En cas de départ de son défenseur, le club Lombard a déjà identifié son successeur. Il s'agirait, toujours selon le quotidien rose, de Trévault-Chaloba, une piste déjà évoquée l'été dernier. Mais Chelsea avait souhaité alors le conserver. Si Scrinia s'en va, l'Inter disposera d'un minimum de liquidité pour janvier, indique la Gazeta. Romelu Lukaku, proche du natif de Freetown, pousserait pour cette arrivée. Notre avis, la priorité des Nerazzuris reste de prolonger l'international slovaque. Malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet, l'équipe indique ce mercredi qu'une résiliation de contrat entre Brest et Youssef Belaïli n'est pas à l'ordre du jour. Si l'international algérien vit mal sa situation et la gestion de son temps de jeu, en plus de la distance avec sa famille, bloquée en Algérie pour des raisons de visa, son départ ne semble pas acté. A Brest, on déplore certains retards à l'entraînement et quelques doutes sur ses absences pour « maladie », bien que justifiées avec un certificat médical. Notre avis, la situation n'est pas vraiment idyllique entre les parties. Il va vite falloir régler cette situation, dans un sens ou dans l'autre. Ceballos veut prolonger au Real. Revenu au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Dani Ceballos est bien parti pour y rester. Du moins, c'est ce qu'il aimerait. En effet, selon AS, l'Espagnol aimerait prolonger son contrat, qui expire en 2023. Et si possible avec un salaire revu à la hausse. Notre avis, Ceballos a visiblement les idées claires sur son avenir. La balle est dans le camp du Real. Voilà c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada